Océan Actu, c'est l'émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale qui réunit les confrères de la presse tous les matins sur Sion AFM. Fausse accusation, diatribe et intoxication contre le Bénin, Martin Rodriguez étale sa reine. Que veut dire l'auteur puisque vous êtes le rédacteur en chef à travers, je dirais, cet écrit-là ? Non mais je pense que la majorité des Béninois ont suivi cette actualité et les déclarations du Martin Rodriguez suite, premièrement à la rencontre du 22 septembre dernier, intervenu donc entre Boni Yaï et son prédécesseur et son successeur Patrice Talon à la marina. Voilà, l'homme sur une chaîne privée de la place, Cica TV, a notamment émis certains grèves contre cette rencontre. Là, il a critiqué le format de la rencontre et il a dit qu'en réalité, rien n'opposait Boni Yaï et Patrice Talon. Bon, même si Patrice Talon et Boni Yaï, au sorti de cette audience, avaient déclaré qu'en réalité, il n'y avait pas matière à ce qui est bruit, division entre les deux, Martin Rodriguez ne l'attendait pas forcément de cette façon-là. Et je pense que, tel qu'il a formulé, ça semblait un peu dénier toute légitimité à cette rencontre, à ce rapprochement entre les deux hommes. Donc je pense que c'est comme cela qu'il faut entendre, comprendre ces propos-là. Et ce ne sont pas des propos qui sont de nature à réconcilier le pays, à provoquer la réconciliation nationale telle que souhaitée. Voilà, c'est-à-dire une petite rétification, je dirais rétificative même, c'est Abdoul Rahman Touré qui a écrit l'article, il faudrait le préciser. Voilà, voilà, l'auteur de l'article n'était pas Félicien Fayon, j'allais le rétifier, c'est vrai. Et donc, voilà, il faudrait qu'on rétifie cela pour nos amis auditeurs, auditeurs et aussi pour les lecteurs, lorsqu'ils iront sur l'article. Exactement. Vous voulez préciser quelque chose? Je n'en ai pas fini. Donc, il avait abordé également l'actualité liée à la saisie de 2,5 tonnes de cocaïne qui a été opérée récemment. Et lui, il avait fustigé la chose. Pour lui, c'est comme si toutes les vérités n'ont pas encore été dites dans cette affaire-là. On ne sait pas, finalement, qu'est-ce que Maitre Rodriguez est en train de rechercher en remuant le couteau dans la plaie pour une opération qui a été menée et de main de maître par nos forces de défense et de sécurité, par la police républicaine. Je pense qu'elle mérite plutôt d'être saluée. Donc, on n'a pas compris ce qui justifie ces sorties médiatiques répétées de l'ancien opérateur économique qui a fait, bien entendu, fortune dans le coton, dans l'or blanc. Aujourd'hui, on se demande véritablement, en vilipendant le pays, en se lançant dans des diatribes, dans des critiques contre le Bénin, on se demande s'il est véritablement un patriote. On aurait pu mettre Maitre Rodriguez et Tal son antipatriotisme. Donc, on a senti qu'une certaine reine habite ce compatriote-là qui vilipende l'image du Bénin, qui est en train de salir l'image du Bénin sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et quelque part, ce n'est pas bien pour notre pays. Alors, l'auteur de l'article, je vais revenir sur cette affaire, il faudrait que je précise, cette affaire de trafic de drogue. L'auteur qui précise que, dans son antipatriotisme, d'ailleurs, espère en trafic de drogue, il se pose cette question et il écrit dans sa déclaration, l'homme du coton a oublié de cacher ce qu'il maîtrise du trafic de la drogue au Bénin. Qui peut consommer cette quantité de drogue au Bénin ? C'est pour être réexporté. Moi, Rodriguez, je pense qu'il n'y a pas un marché intérieur qui consomme cette quantité de drogue. Et comme si cela ne suffisait pas, il a démontré dans son intervention que la drogue se dissimule dans des balles de coton pour être exportée. Certainement, c'est la parole d'un espère et personne ne va le contredire. Redchef, Gabin Goubiyi, comment vous imaginez cette analyse, cette appréciation de cette analyse d'Abdou Rabantoury ? Je pense que l'auteur de l'article a déjà tout dit, Martin Rodriguez, qui suspecte, qui soupçonne que la quantité de drogue à raisonner n'était pas consommable au Bénin, qu'il fallait, qu'elle était destinée, cette quantité-là, à être réexportée vers d'autres pays qui nous le disent. Et qui nous disent également, en tant qu'acteur voyant opéré dans le coton, comment est-ce que les opérateurs, ceux qui opèrent dans cette filière-là, parviennent à dissimuler la cocaïne ou ce produit-là dans les balles de coton qu'ils exportent à l'extérieur. Donc, en mon connaisseur, il y a certainement des choses à nous dire. Peut-être qu'il a des révélations à faire à l'opinion dans ce dossier. On aurait souhaité qu'il aille au-delà. Peut-être que ça pourrait encore aider le procureur spécial de la CRIAT, qui est actuellement en train de diriger les poursuites, pour pouvoir explorer d'autres pistes dans cette affaire-là. Donc, je pense qu'il y a encore des choses que Martin Rodriguez a certainement à nous révéler. En tant que connaisseur, en tant qu'ancien artisan dans le secteur du coton, il méprise certainement le mécanisme par lequel les gens parviennent à dissimuler de la cocaïne ou de la drogue dans leur marchandise. Donc, certainement, il a des secrets à nous dire. Et l'auteur a bien fait de faire ces rapprochements-là. L'auteur continue toujours. Il dit seulement qu'il a manqué de nous dire comment cela se faisait en son temps et l'intérêt que cela procurait au pays. C'est très sûr que si on le tient bien, il dira comment il s'était enrichi au temps au Bénin pour s'acheter Chiraton Hotel et avoir une usine dégrenage de coton à Niki. Dans les balles de coton, qui quittait son usine sous le régime du président Kérekou ? Est-ce qu'il mettait de la drogue ? Rodriguez a des choses à dire aux Béninois. Apparemment, l'auteur est tellement décidé contre Martin Rodriguez. Non, l'auteur n'est pas décidé. C'est une analyse. C'est un papier d'analyse. Et nous sommes tous Béninois. Et je pense que pour quelqu'un qui a eu le temps d'apprécier ce qui se fait ces derniers temps chez nous, il faut plutôt un gouvernement qui travaille plutôt à sortir de l'image, de l'entendement collectif, que le Bénin ne saurait être une plaque tournante de la drogue, une plaque tournante de la cocaïne. Et qu'un concitoyen à nous se lève pour dire encore, pour suspecter des velléités dans cette affaire-là, je pense que ce n'est pas une bonne posture. Ça n'honore pas notre pays. Et ça n'honore pas cet opérateur économique-là, parce que cela doit être une prouesse à saluer. Et on se demande à la rigueur, est-ce qu'il n'y a pas de velléité, de vengeance, derrière cette déclaration, cette sortie de Martin Rodriguez. Et vous n'êtes pas sans savoir, bienvenue à Basagan, que Martin Rodriguez a été pratiquement le premier homme opérateur économique-politique qui, au lendemain de l'élection de Patrice Salon en 2016, a déclaré, et son opposition a créé un parti pour afficher qu'il serait l'opposant au régime. Quelques temps après, on n'a pas senti véritablement l'animation de la vie politique par cette formation politique. Il a disparu totalement des radars. Il est revenu, je crois, deux ou trois ans après, et il a été reçu par le chef de l'État. À la suite, on n'a rien eu. Et puis, bon, il revient au devant de la scène à la faveur des dernières actualités qu'on a enregistrées. Je pense que cette forme d'opposition-là a été dépassée. On est en train d'assainir le milieu politique et je pense qu'il ne faut pas verser aujourd'hui dans la méchanceté gratuite pour faire des affirmations qui sont, ma foi, sans fondement. Alors, quand vous parlez d'audience, l'auteur précise qu'à sa sortie d'audience, il s'est montré optimiste et content de la rencontre, espérant certainement des faveurs. Pas possible, son usine dégrenage de coton abandonnée à Niki pendant les années avec près de 900 employés et des dettes, a été vendue aux enchères. Elle a été rachetée à 3 milliards de francs CFA. Son hôtel, racheté à l'État béninois sous le régime de feu Mathieu et Créé-Cou, poignant sous le poids des dysfonctionnements, a été rasé pour faire place du moins à une haute infrastructure de rote Sandin, annoncée pour être livrée d'ici 2022. Décidement, c'est la descente aux enfers de Martin Rodriguez. Oui, l'auteur faisait certainement allusion au débois qu'a subi Martin Rodriguez, qui a perdu le monopole du coton dans les années déjà. Après le régime de Créé-Cou, avec l'avènement de Bouniaï, ça a commencé à tanguer dans les années 2016. On peut peut-être faire le rapprochement pour dire, est-ce que le fait d'avoir eu des difficultés avec la justice, d'avoir perdu le monopole sur le coton, n'est pas encore la principale pomme de discorde pour laquelle aujourd'hui Martin Rodriguez s'en prend au Bénin. C'est vrai qu'il ne s'en prend pas personnellement à l'autorité du chef de l'État, mais on sait qu'entre les deux états du même secteur, ayant alimenté la concurrence depuis peu, beaucoup disent que Patrice Talon est venu lui ravir la vedette pour ce qui est du contrôle du secteur cotonnier et que Martin Rodriguez ne l'a jamais digéré. En tout cas, l'homme a certainement des choses à dire. Je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot pour reconnaître aujourd'hui qu'au-delà des déclarations de Martin Rodriguez, au-delà de la reine qu'il affiche contre le Bénin, il a peut-être un problème personnel avec Patrice Talon. Et si tel est le cas, ils peuvent trouver des mécanismes pour aller les régler. Ils peuvent trouver des mécanismes pour aller les régler. Nous allons parler tout à l'heure de cette jalousie dont parle Abdur Rahman Touré dans son article quand il dit « jaloux de Patrice Talon ». Nous allons revenir là-dessus. Mais en attendant, nous allons prendre aussi l'avis d'Israël Sylpha, qui est toujours en place avec nous en studio ici. Israël, que pensez-vous de cette intervention de Martin Rodriguez ? Bienvenue, je pense qu'il faut rappeler à nos auditeurs que Martin Rodriguez est un opposant farouche au président de la République depuis 2016. Maintenant, en étant opposant au régime de la rupture depuis 2016, veut dire qu'on est opposant à son pays. Moi, je n'y crois pas. Donc, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Tout le monde a apprécié la rencontre qu'a tenue les deux hommes, le président Bollini et le président Patrice Talon pour la réconciliation. Après, il y a eu le débois de l'ancien président Nézé Fosso Gronké, qui dit de ne pas envoyer le président Yaboni au palais de la Marina. Donc, la majeure partie de la population a apprécié cette rencontre puisque ça va déboucher sur, je crois, la réconciliation totale entre ces deux hommes qui va forcément permettre à notre pays de décoller. Donc, je crois que si des hommes de ce genre arrivent à un conflit pour délinguer le développement, pour délinguer la réconciliation tant qu'attendu par toute la population, je crois qu'il va falloir mettre un thème à ça. On peut être opposant à un régime, mais pas opposant à son pays. Après tout, même si ce régime part, on restera toujours du pays de Béanzin, on restera toujours du pays de Bollini. Donc, je crois que si Martin Rodriguez avait des problèmes avec l'actuel président Patrice Tarno, il va falloir avec ces problèmes comme l'a fait M. Bollini, qui a eu une rencontre avec l'actuel chef de l'État. Donc, il faut que la chimie soit trouvée entre les deux personnalités, le président Patrice Tarno et M. Rodriguez, pour que la calumette de paix soit aussi soumise entre ces deux hommes. Vous pensez qu'il va faire le premier pas ? Je crois que ça sera M. Martin Rodriguez, puisque le président Patrice Tarno, je crois qu'avec les prérogatives de son pouvoir, il est un peu tout puissant, je crois, puisque la Constitution lui confère plusieurs pouvoirs. Donc, je ne crois pas qu'il fasse le problème. Donc, on dit souvent, en fond, M. Rodriguez veut que ces affaires décollent au pays. Il va falloir fumer cette calumette de paix et tendre la main au président Patrice Tarno pour que la réconciliation soit trouvée entre ces deux hommes et pour que le Bénin puisse aussi décoller. Puisque nous avons tous besoin de nos valeurs, tous ceux-là, tous ces Bénin qui sont à l'intérieur, s'ils rentrent au pays, ça va permettre au pays de décoller tout simplement ? Alors, si je fais une connexion, en tout cas, si j'établis, je dirais, une connexité entre vos propos et ce que Abdou Rahman Touré dit, lui, il parle de jalousie. Et donc, puisque c'est lui qui aurait, en tout cas, qui est en train de manifester une jalousie, vous auriez estimé qu'il fasse le premier pas. C'est ce que vous dites ? Justement, puisqu'il n'y a jamais de sang d'eux, même si on sait qu'à la maison, il y a toujours la jalousie entre les frères, mais après, on se retrouve toujours. Donc, nous avons tous le sang qui circule dans nos vingt-dans, même si on est tout le temps jalouse de l'autre. Cela lui a dit qu'on est jalouse de notre pays. Et après tout, quand on voit ses intérêts en face, il faut faire le premier pas pour pouvoir bénéficier de l'avantage du développement de ses activités. Donc, je crois que M. Martin Rodriguez a le devoir de faire le premier pas. Parce que le président, c'est encore, je l'ai dit, la Constitution le confère énormément de pouvoir. Il a une autorité. Voilà. Donc, je ne crois pas que le chef de l'État puisse faire le premier pas. Et donc, c'est la personne qui est jalouse qui doit se manifester. Encore que Rodriguez n'est pas président de la République, n'est pas un ancien président de la République comme Bonillaï. Ça peut être géré dans les couloirs. Et donc, vous vous dites que la personne jalouse doit faire le premier pas. Quand on lit ici, toujours, avec Abdou Rahman Touré, sa jalousie contre Patrice Tannan n'a pas de limite. Il l'a accusé d'avoir été à la base de ses problèmes contre l'État en 2006 pour qu'il s'enfuie. Mais il ne nous a pas dit pourquoi il n'était pas rentré au pays en 2012 quand il a eu bruit entre Tannan et Yaï. Et ce dernier avait contraint l'actuel chef de l'État à l'ésile pendant trois ans. Gabin Goubi, décidement, c'est une affaire qui date pas d'aujourd'hui. Je l'avais rappelé tantôt, on ne peut pas dissocier les déclarations aujourd'hui de Martin Rodriguez de cette situation de bruit qu'il y a eu entre lui et Patrice Tannan qui, semble-t-il, selon ce que beaucoup peuvent dire aujourd'hui, est venu lui ravir la vedette pour ce qui est du secteur du coton. Mais que voulez-vous, nous sommes en affaire. Et en affaire, c'est le plus habile, c'est le plus intelligent, c'est celui qui a les techniques plus affinées qui pourraient gagner. Donc, moi, je ne veux pas savoir aujourd'hui comment est-ce que... Bon, ils en sont arrivés là, ils maîtrisent certainement le langage des affaires. C'est des opérateurs économiques. Il y a peut-être des soucis entre eux deux sur ce plan-là. Ils sauront trouver le mécanisme pour le régler. Mais ce n'est pas une raison pour, aujourd'hui, mettre le Bénin dans une mauvaise posture. En allant faire l'apologie de la drogue qui vient d'être arraisonnée, quelque chose qui mérite plutôt d'être saluée, on vient encore, avec un esprit, je dirais, un peu subversif, ramener le sujet sur le tapis pour peut-être attirer l'attention des autres pays de l'extérieur sur notre État. Je trouve que ce n'est pas toujours bien. Maintenant, pour le reste, si Patrice Salon lui a arraché peut-être le coton aujourd'hui, on sait ce que ça donne. Je me demande si les performances qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, qui n'ont jamais été égalées dans l'histoire de notre pays, le coton, qui est l'un des secteurs clés de notre économie, je me demande si, véritablement, on peut regretter, si on est un Béninois, un but de développement, si on peut regretter d'avoir aujourd'hui confié ce secteur-là, une société précédemment dirigée par le chef de l'État. Aujourd'hui, on sait ce que le coton donne. Donc, la preuve, on peut se réjouir des performances que nous sommes en train de réaliser au plan africain qui placent le Bénin aujourd'hui sur le toit de l'Afrique pour ce qui est de la production cotonnière. Mais Israël, le coton donne pour le Bénin aujourd'hui... Oui, le coton donne, même si on a des inquiétudes, même si on a des impréhensions contre le pouvoir en place, il va falloir... Il vous faut d'abord féliciter ce qui est fait. Je crois que le président Bollinger, il a fait, quand il est allé au palais de la Bénin, il a dit qu'il me connaît. Et c'est lui qui l'a laissé après 10 ans. Donc, le bénin aujourd'hui, il faut d'abord reconnaître ce qui est fait et après donner son avis. Alors, si vous pouvez me permettre de faire, si ça va plus élever notre pays. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le coton d'hommes, nous étions, je crois en 2019, nous étions premiers au Bénin 2020, nous étions premiers en Afrique, nous sommes toujours premiers. Donc, je crois que... Voilà, dans la sous-région. Dans la sous-région. Donc, je crois que l'un met dans l'autre, le coton décolle sans ou avec Rodrigues. Vous n'êtes pas sans oublier que c'est l'un des patrons du coton qui est à la tête de ce pays. Et nous avons aussi un ministre de l'Agriculture, qui fait un, je dirais, espère, il faudrait le préciser, c'est un offert, en la matière, Gaston Dossou. Oui, c'est ça. Exactement. Et là, il faut saluer un peu la pertinence des choix. Les choix des hommes opérés par Patrice Talon. Le casting qu'il a toujours fait dans son gouvernement, on ne peut pas lui faire le reproche, en tout cas, d'avoir choisi des hommes qui ne sont pas imbus des problèmes des secteurs dans lesquels ils sont déployés, ou ils sont affectés. Je trouve qu'aujourd'hui, on se félicite un peu des performances réalisées par le Bénin, tant au plan économique, tant au plan agricole, au plan énergétique, et sur divers autres plans. C'est un maître à l'actif du chef de l'État qui a su choisir des hommes qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut.